Salut à tous c'est Gon, on se retrouve sur Mindpast to Thalamus qui est un jeu de puzzle, de contemplation moi je dirais. Alors ils appellent ça Fierce Personne Puzzleur avec Fierce c'était vraiment très très moche comme prononciation mais je m'en fous, je m'en fous. Et c'est un jeu de puzzle, moi je dis de contemplation mais c'est juste mon avis après si vous pensez que tout ça là c'est pas de la contemplation ou c'est comme vous voulez quoi. Moi je trouve que c'est assez grandiose tout ça et que c'est fait pour flatter l'oeil. Donc de ce que j'ai compris parce que je vais vous résumer un peu là je suis à quoi une heure et demie peut-être deux heures de jeu je ne sais pas. Dans ces eaux là en tout cas donc j'ai un peu avancé je connais un peu le jeu je vais dire. Et de ce que j'ai compris du scénario on est dans le coma et tout ça ça se passe dans notre tête. Et enfin c'est une histoire de catastrophe où on veut sauver notre fille ou je ne sais pas quoi et on doit se rendre à cet arbre là-bas qui est Thalamus je crois justement. Et là on emprunte le chemin pour aller à Thalamus et c'est magnifique alors si ça se trouve c'est tout faux ce que je dis mais je ne pense pas. Et je ne sais pas ce qu'est ce mur là. Ce mur avec une forêt dessus là ça veut dire quoi ça c'est je ne sais pas. En tout cas regardez-moi ce ciel je pense que c'est peint ou alors que c'est photoshopé de l'extrême. Je pense qu'il n'y a que là-bas que ça pourrait me paraître. Non je pense qu'ils ont pris plein de photos ils ont tout photoshopé ils ont fait un géant ciel. Enfin quand je dis ça je ne dis pas ça en laissant la possibilité que ça puisse être vraiment un vrai ciel quoi. Mais je veux dire je ne sais pas en fait si c'est peint ou photoshopé je pense que c'est photoshopé de l'intense. Donc ce jeu comment ça fonctionne alors on déplace soit des petites où est-tu je sais qu'il y a une boule par là où est-elle voilà soit des petites boules qui ressemblent fortement à des neurones. C'est pour ça je dis on est dans notre esprit en fait ça me fait je ne sais pas ça me fait fortement penser à des neurones ça surtout qu'on se baladait sur des neurones je pense. Ah mais tout à l'heure j'étais là-bas tiens enfin dans tout ça là dans ces portails. Et avec cette boule en gros on peut la placer à des endroits ça se passe surtout avec des locations ce jeu voilà on a une boule par exemple si je la place ici. Voilà ça écarte la brume la boule de la sphère de brume qui était autour de cet endroit. Et si je vais du coup à cet endroit avec des fleurs bleues vous voyez on entre un peu dans une autre dimension je ne sais pas quoi enfin c'est la nuit. Et la nuit les portails sont activés et on a droit aussi à une belle c'est pas dégueulasse non plus toujours des effets de lumière. Alors c'est fait avec l'Unreal Engine je sais pas laquelle développeur kit un truc comme ça c'est le même que pour Papo Egnio et j'ai l'impression que c'est vraiment un moteur qui est cool pour les développeurs quoi. Qui est friendly pour les développeurs parce qu'ils te font des trucs magnifiques quoi avec à chaque fois Papo Egnio c'était sublime le bordel. Et là c'est un peu la même chose ça rend très très bien ce moteur c'est un truc de dingue. Voilà donc tout se passe avec des endroits comme ça c'est pas dégueulasse aussi avec la brume regardez l'éclairage n'est pas dégueulasse dans ce jeu. Donc on a voilà cet endroit là qui enlève les boules comme ça de brume l'endroit bleu avec les fleurs qui permet de passer à la nuit. Et après on peut avec des espèces de comment ça s'appelle ça les pierres là anciennes bon en tout cas on met la boule dans un autre endroit et ça fait de la pluie et des fois il faut combiner les trois des choses comme ça. La pluie souvent résout des énigmes fait monter des choses c'est fantastique. Pour l'instant j'aime bien mais je dois vous dire que ça me paraît quand même assez répétitif on va pas se mentir j'ai l'impression de faire beaucoup la même chose. Je sais pas s'il faut faire ça. Ça va tomber dans le vide là. On revient ! Oh 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 non elle est tombée dans le vide là ! Bah oui ! Ouais ! Ah 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 ! Oh c'est fantastique d'accord je pense que... Là c'était foutu là si j'avais plus cette boule alors là je sais pas trop ce que je dois faire. Qu'est-ce que je dois faire ici ? Alors pour l'instant les énigmes sont pas trop compliquées et pas trop difficiles pour moi elles sont bien dosées pour l'instant. Même si je dois vous avouer il y a une énigme chez les glitchs ce qui est assez regrettable. C'est à dire on devait passer par une montagne et soi-disant passer par des choses et moi j'ai glitch le truc donc j'ai dû gagner je sais pas un quart d'heure un truc comme ça c'était n'importe quoi. Alors si je laisse la boule ici je peux aller là-bas et activer les portails il y en a un là je dois aller là. Sauf qu'il y a une pente et souvent dans ce jeu quand il y a des pentes ça veut dire fais rouler la boule du coup tu pourrais être à un endroit où tu n'aurais pas pu être en plaçant la boule ou en te plaçant là-bas. Et c'est fantastique et hop je rentre direct voilà c'est ça voilà là je suis content il faut des fois utiliser la physique ça fait quoi trois fois que je dois l'utiliser comme ça ? Ah et on change d'environnement voilà j'avais l'espoir qu'on allait changer d'environnement justement. C'est quand même des environnements assez variés faut pas déconner il y a eu des grottes il y a eu un espèce de lac des plaines aussi des collines c'était vraiment le jeu est vraiment très très beau c'est sûr il n'y a pas de... Alors je crois qu'il est fait par trois personnes mais je suis pas sûr alors c'est l'un de vous qui me l'a recommandé justement c'est Ryu et il m'a dit que c'était fait par un gars qui avait fait une map déjà pour F4D2 très connu donc il l'a pas fait tout seul parce que déjà quand je lance le jeu je vois il y a trois noms donc j'imagine il y a un sound designer un level designer et je ne sais pas le dernier c'est... Ok donc là vous voyez je vous disais il y a trois trucs et ben là ça change apparemment ça change la saison là. Quand je suis là dedans c'est cool d'arriver à un nouvel endroit du jeu vous voyez je commençais à me lasser et je commençais à me dire que le jeu allait être vraiment répétitif. On a souvent une fausse impression de liberté. Ah d'accord ok ça construit le pont quand on est en... bon d'accord quand on est au printemps. Je te laisse ça là à l'automne printemps euh je ne sais pas du tout. Un des deux c'est ça qui est beau je crois c'est l'automne. La culte. C'est l'automne. Le soleil par contre est une violence quoi. Bon ben voilà je peux avancer je suis content. Alors l'histoire euh je dois vous appeler moi c'est pas ce qui m'emballe c'est assez original mais sans trop de prise de risque non plus. Et je n'aime pas mais alors pas du tout le le doubleur. C'est un truc de dingue je n'aime pas je n'aime pas sa façon c'est sympa ça. Petit jardin. Je n'aime pas le doubleur quoi je trouve il n'accentue pas bien il accentue trop ou pas assez c'est... Je sais pas c'est je n'aime pas je n'aime pas le doubleur c'est terrible. Mais c'est juste mon opinion ça hein. Et j'ai pas lancé le chrono. Alors que je m'étais bien dit qu'il fallait le faire. Oh là ok encore une forêt. Euh... ...un autre forest. ... ... ... ... ... ... ... ... ... La thalamus should have clued me in from the start. It's difficult to miss such a ridiculously ginormous tree. This pattern could be just as random as many other things in this crazy world. But, no. I knew that wasn't the case. I climbed to that tree and survived the tsunami. Sophia stayed in the swing set, and I didn't help her climb. It was so fast. Had I blinked, I wouldn't have been able to see the water violently swallow her whole. I didn't blink. And it's supposed to be clear. Sometimes it's luminous. There's a mirror invisible there. There's a mirror invisible there. I often have a false impression of liberty in this game. It's regrettable. I don't see it again. I don't see it. I don't see it. That's what I see. And the problem, it's that it's that it's in the middle of our tronches. So, it's a big problem. It's a big problem. It's a big problem. I don't see it. I don't see it at all. I don't see it at all. What's that? I need to come back. I'll try to come back. Ah, d'accord. Ok, bah, il fallait faire ça. Je sais pas pourquoi c'est la nuit constante d'avoir une autre boule placée. Ah bah voilà, il y en a deux. Il y en a une là. Dégage ! Ok. Sauf qu'il y en a toujours une autre. Ok, 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 ok. Pardon, pardon. Je sais ce qu'il va falloir que je fasse. Je le sais très bien, mesdames et messieurs. Il va falloir que j'en laisse une là. Et que je mette l'autre. Je time l'autre en fait pour qu'elle tombe. Ah, ça construit comme ça. Je comprends que dalle. Viens là toi. Enlève toi un peu. J'en ai marre qu'il fasse nuit. C'est insupportable. Voilà. Pour le changement du ciel. Je le trouve très gris ce ciel. Je sais pas vous. Je suis un peu déçu. Je pensais qu'on aurait droit à plusieurs types de ciel. Souvent il est très gris comme ça. Alors. Je vais essayer d'aller par là-bas voir si je peux pas monter sur le truc. Non. Il y a un petit muret. On a pas le droit de passer par dessus. C'est chiant parce qu'on est toujours obligé de marcher en diagonale pour regarder. Ça c'est vraiment. Je l'ai déjà dit mais bon j'insiste. Parce que sinon j'aime bien le jeu. Tout le reste à part bien sûr le doublage. Il y a le fait que ce soit très linéaire mais bon c'est un puzzle. Donc je veux dire. Il y a un moment c'est linéaire. Tu peux pas faire un puzzle monde ouvert. Ce serait assez révolutionnaire quand même. On va pas se mentir. Puzzle généré aléatoirement. Dans un monde ouvert. Le jeu à 2 milliards d'euros. Alors attendez comment. Oh. De la flotte. Ok. J'ai l'impression que cette zone est très très vaste. Que je pourrais me balader partout mais. Que nenni mes amis. Que nenni. Alors je vais juste suivre ça. Cette espèce d'acduque qui n'en est pas hein. Ah. Qu'est-ce que je laisse là ? C'est une autre zone pour le. Pour amener l'automne ça. Hum. Hum. Ah bah d'accord. Ok. D'accord. Ah. Très bien cela donc. C'est bon. Ok. Fallait juste revenir en arrière. Ah. On est près de l'arbre là. On est proche de l'arbre. Je le vois d'ici. Oh là attendez là. Je suis pas bloqué un peu. Un peu. Je suis pas bloqué tout court. Merde. Oh non. Who knows. Ok. Alors je pense. Je pense que ça va être encore une fois une histoire de timing. Mais c'est chaud. Attendez comment je fais là. Hum. Alors. Il y avait. Un endroit pour foutre l'automne. Mais le truc c'est que. Attendez je ne comprends pas. Parce que apparemment. Si je te laisse là toi. Apparemment cette transition là. Est annulée par la nuit. Donc. Comment est-ce que ça va se faire tout ça. Pas de dégâts de chute. On ne sait jamais. C'est vrai que c'est assez drôle. Vu qu'on n'a pas de vie. Je réfléchis. Je réfléchis mes amis. Vous allez encore souffrir à me voir réfléchir. J'ai plus de là. Ah peut-être. Que lorsqu'on n'est pas en automne. Ça. Ça s'enlève. J'ai bien l'impression. C'est fissuré et tout ça. Il y a bien moyen. Je vois bien les développeurs faire ça. Je pense que c'est ça. Je pense. Honnêtement que c'est cela. Mesdames et messieurs. On va voir. On va bien voir. C'est fou quand même. Si c'est ça. J'espère que c'est ça. Ok. C'est ça. Mais j'ai pas eu le temps. On peut passer en glitchant là. Comme j'ai glitché tout à l'heure. Allez. Non. On ne peut pas. Donc voyons voir. Oui. La nuit est bel et bien plus forte. Ecoutez. Je suis un débile. Je vais le foutre là. Et après en fait. C'est pour ça qu'il y a deux zones. Il y en a une là. Pour la prendre. Et une autre. Pour la laisser tomber d'en haut. Quand on est passé après le portail. Ok. Bon ça va. Je suis content quand même que ce soit ça. Putain. Mais ça c'est fou. Ça vous voyez. Ça c'est très fou. Heureusement que j'y ai pensé. Mais c'est très très fou de la part des développeurs. Souvent c'est ça. Comme je vous dis. C'est combiné. Différentes. Je sais pas. Des dimensions sûrement. Ça doit être des dimensions. Donc toi tu restes là. C'est pour ça. Même là. Je trouve ça quand même assez répétitif. Dans le niveau des. Dans le principe. Des puzzles par exemple. Pas le niveau. Mais au niveau. Ça serait passé. Mais pas dans le niveau. Et. J'espère que ça va changer. Mais j'en doute. Parce que c'est. On peut pas sprinter en fait. Donc du coup. Ça devient vite assez relou. De faire des allers retours. Parce qu'on ne trouve pas. Allez vite au putain. Je suis passé. Et là. Et oui. Je vais pas essayer de passer là. Pendant qu'il apparaît. Même si je l'aurais fait. Mais non. Non non. J'ai pas envie de tomber. Bon c'est ça. C'était donc cela. Mes amis. Je pense pas qu'on est fini avec ce puzzle. Il y a moyen que ce soit pas fini. Parce que je vois qu'il y a trois encoches. À côté de. De l'endroit. Il y a les fleurs bleues là. Donc peut-être trois boules. Qu'on peut faire tomber. En différé. Ce qui serait assez terrible. Faut pas se mentir. Ou alors. C'est bon. Please. Que ce soit bon. Oui. Allez. Allez. J'y crois. C'est pas dégueulasse. Moi j'adore le ciel. Je vous le dis tout de suite. Dans les jeux vidéo. Enfin dans les jeux vidéo. Dans la vie. Dans la vie. J'adore le ciel. Alors si un ciel est bien fait dans un jeu. C'est déjà un gros point positif. Pour moi. Alors où on va être là. Qu'est-ce qu'on va faire. Je pense qu'ils vont pas lâcher cette zone là aussi. Ah si. Je ferme ma gueule. Ok on est à la bordure. Bon je trouvais pas cette zone non plus des plus belles. Les forêts c'est ce qu'il y a de plus dur à faire je pense dans les jeux. Et c'est glacé là. C'est très beau. Mais regardez-moi ce soleil est totalement abusif quoi. On ne voit plus rien. Et j'ai vraiment l'impression que c'est le même JPEG. Depuis le début du ciel je suis un peu déçu par ça. Il y a deux soleils. Alors là on retrouve les deux soleils. Au début de juge j'avais vu qu'il y avait deux soleils. Et là on les retrouve. Je sais pas ce que ça signifie exactement mais. Bon alors ça ne fonctionne. Qu'est-ce que je fais. Qu'est-ce que je deviens là exactement. Je marche. Oui. Fantastique ça. Yeah. J'arrive le thalamus. Ah d'accord. Non j'arrive pas le thalamus. Désolé. Je me tais le thalamus. Bon bah je suppose que je vais aller chercher comment activer ces portails. Ils me font des fausses joies quoi. Je croyais moi que j'y étais. Ah c'est pas dégueulasse quand même. Même si c'est dur à faire et qu'on voit. Je trouve ça juste moins féerique. C'est fait. J'arrête. Qu'est-ce que c'est que ça dis donc. Ok. Oh bah là d'accord. On y est là. On a des cadences. Qu'est-ce que c'est que ça. C'est une zone qui m'empêche de sortir. En tout cas je peux prendre ces portails. On va le prendre. Qu'est-ce donc une mare pour les canards. Ah bah c'est ça la pluie. Je crois. Voilà. Vous voyez. C'est ça. C'est une espèce de... Comment ça s'appelle ça les... Je ne sais pas. C'est pas exactement. En tout cas il va arrêter de pleuvoir et vite. Une autre boule là-bas. C'est quoi ces trucs. Des petites fleurs bleues. S'ils commencent à en mettre de partout moi je vais plus rien comprendre. Je comprends rien du tout. On appréciera l'ambiance sonore au passage. On se croit vraiment en forêt mais je vais laisser là-là. Je ne sais pas exactement ce que je fais voyez-vous. Et on va suivre. C'est peut-être un guide ça. Qu'est-ce que c'est que ces conneries là. Mais vous êtes totalement fous. Ah ouais c'est bien un mur invisible. D'accord. Enfin visible pour le coup. C'est pas le mur visible le plus dégueulasse que j'ai vu. Alors j'étais là. Ok très bien. Déjà prendre connaissance de son environnement. Pour pouvoir résoudre le puzzle. L'environnement m'a l'air un petit peu trop grand si vous le demandez. Non il y a un muret. Ça nous calme tout de suite. Voilà on va pas plus loin que ça. Le muret est bien trop grand pour qu'on puisse l'enjamber. D'accord. Il y a deux portes. Bon ça est dû. Ok. Qu'est-ce que ça fait la pluie ? C'est juste que j'aimerais savoir. Ah la pluie ça doit faire… Le problème c'est que où est-ce que j'ai foutu l'autre boule du coup ? À côté, là-bas sûrement. Allez là. Je vais quand même pas la perdre comme ça. Ce serait… Ce serait con. Il y a un petit sentier. Je suis encore obligé de regarder comme ça de côté. Oh là ! D'accord j'ai compris. On va la faire rouler cette boule. Elle va rouler. Elle va tellement rouler. Est-ce que ça… Oui d'accord. Ça active la zone mais en même temps je ne peux pas sortir. Mais quelle est cette fourberie intense ? Ah comme j'ai enlevé… D'accord. J'ai l'impression que comme j'ai enlevé en plus la boule qui était dans les espèces d'engrenages là, les ponts ne sont pas comme il faut. De toute manière je ne pourrais pas avancer s'il n'y a pas une boule dans… C'est fort dans mes oreilles mais bon. Ce n'est pas fait pour être silencieux l'orage en même temps. Alors je peux faire rouler la boule vers là. Et je peux la faire rouler vers là. Est-ce que je vais plus vite que cette boule ? Je n'aurai pas le temps de sortir. Et là si je la fais rouler là, qu'est-ce que ça fait ? Roule ma boule, roule. Suis le chemin de la vie. Oui c'est ça. Prends ton temps surtout. D'accord mais tu es une déception mais constante petite boule. Dis ! D'accord alors tu es censé aller là. D'accord. Donc il faut que tu… Non je vois pas l'intérêt pour moi de… Ah la la, à quoi sert cette pluie ? De là… Oh bah d'accord. Ok je vais faire ça. Tiens ! Prends-le si tu le veux. Voilà. Je vous emmerde. C'est ça qu'il faut faire sérieusement ? C'est juste ça ? Et moi je cherchais un truc super complet… Attends, si c'est ça je porte plainte. Je leur fais un procès. C'est juste ça ? Putain 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 putain. Ok bon déjà j'ai trouvé. Je sais pas c'était juste ça aussi ce corps pas comme ça qu'il fallait faire. Bon en tout cas moi je l'ai fait comme ça. Je pense que c'était comme ça hein. C'est juste moi qui devenais fou et essayé de chercher un truc compliqué. Et là c'est pas magnifique d'après vous non ? Ok très bien. Je me tais. Passons cette porte. Et allons vers de nouveaux horizons. J'aime pas du tout ton doublage à toi le right. Je pense qu'on se rappelle du thalamus parce que ça devient chaud comme ça ? C'est ma seule chance. C'est une zone donc pour revenir. Il se passe des choses étranges ici. Qu'est ce que c'est que ça ? C'est un portail ? Très bien. Je l'ai pris. Qu'est ce qu'il se passe ? Ok donc j'ai hésité à arrêter mais c'est quand même assez beau ici hein. C'est étrange mais c'est beau. J'ai l'impression qu'on est dans ses souvenirs ou je sais pas comment on entend des espèces de voix en écho. C'est très étrange mais putain c'est beau quand même. Oui ça me plaisait pas trop ces cristaux là mais en fait ça rend super bien. Je l'ai vu en frère. Ok What Ok pardon je m'en vais C'est bon c'est bon Très bien Mais il peut pas faire ça il fait quoi là Il peut pas lever ses deux jambes comme ça Il court Qu'est ce qu'il fait Que fait ce fourbe Il crée des zones What Non Qu'est ce que je fais je suis mort là C'est fini Qu'est ce que c'est que ça Ok ok il faut que j'aille dans cette zone c'est ça Vite Putain vous voyez je peux pas sprinter là Wow Me tombe pas dessus C'est bon Des jambes d'éléphant Les reflets sont pas dégueulasses Sur la glace Qu'est ce que ça fait quand je suis là dedans C'est bon c'est bien Putain la vache mais ça a disparu Il faut que j'aille dans le dernier effet Vite mais là je vais me faire écraser là non Regardez moi ces reflets sont tellement cool Non bah là je suis cuit je suis cuit putain je suis cuit J'ai pas fait si Je suis à court Non devant j'étais devant Non Bah j'étais presque Je pense qu'il faut faire ça Allez avance Direct Ça tombe pas dessus là C'est bon On va aller là Merde je suis pas dans le bon sens je crois Mais il y a plusieurs What Il a trois jambes Qu'est ce que ça fait quand je suis là dedans Qu'est ce qu'il fait en fait Il écrase les trucs de sortie C'est ça Non C'est sympa ce passage Je ne comprends que dalle Vite il faut aller là bas Vite Wow 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 Attendez le bruit je m'étais C'est où Je suis au portail je suis au portail Oh vite vite Il faut que j'y sois avant je pense J'y suis C'était ça Oh Ah ça c'est le dessin de notre fille Qu'on suit C'est quoi ce truc Wow Tatatata On va voir qui de nous deux va gagner mon enfant Euh En tout cas je serai la preuve Merde Il y en a là bas Il y en a une là bas Euh je sais pas ce que je vais faire avec cette boule Ah le dessin est là Donc je pense qu'il faut aller là Et pas à l'autre Vite Vite Qu'est ce que ça fait que j'ai ça Qu'est ce que j'en fais Qu'est ce que j'en fais Je te suis le dessin Tiens tu m'amènes nulle part Je fais quoi avec ça Ah Oh Je croyais que ça allait me protéger Ça allait être mon bouclier Cours Saloperie de dessin J'avais confiance en toi Je te suis Je te suis C'est vraiment cool ce passage Tu vas pas changer non plus Un petit dessin Je sais très bien qu'elle ait pété celle là Non Tu as changé à chaque fois C'est cool ça Qu'est ce que je fais Qu'est ce que je fais avec ça Bon bah je bouge Je bouge Où je vais Où je vais Je fous là dedans Non Ah non il faut que je foute dans Oh putain Non ça arrive trop vite sur moi Je peux rien faire C'est terrible ça Qu'est ce que je suis censé faire là C'est très relou par contre De devoir tout courir comme ça là Enfin courir Un trottiné quoi Le gars n'est pas trop inquiet pour sa vie Amène moi vers la gloire Petit dessin Qu'est ce que j'en fais de ce truc Je suis censé aller tout droit non Là c'est le bon C'est bizarre C'est aléatoire On va aller là Tout droit Vite Il nous veut pas que du bien lui Non 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 vraiment il nous vise oui Vite vite Y'a bouclier De lumière Ah je crois que ça c'est son père Mais je ne suis pas sûr Il a l'air d'avoir des problèmes avec son père Cet homme là La lumière divine te purifie D'accord J'espère que c'est pas la fin du jeu No wonder I broke him in this world I already had long ago Oh là il y a la tour de Sauron Qu'est c'est que ça Voilà Donc en fait Non c'est bizarre C'était un boss Donc il y a des boss dans ce jeu C'est le premier boss que je croise en tout cas Écoutez on va s'arrêter là Parce que moi ça fait quand même un moment que je joue On va pas se mentir C'est très étrange On va s'arrêter là Merci d'avoir regardé J'espère que ça vous a plu C'est un jeu vraiment atypique En tout cas Si ce n'est étrange C'est étrange ce serait un peu trop Par rapport à ce que je fais sur la chaîne d'habitude Je veux dire c'est pas non plus étrange C'est un jeu sympa Il n'y a pas Mais j'ai quelques Je parle au ralenti Mais ouais non c'est un jeu sympa Mais j'ai quelques réticences Vous voyez Le gameplay me pose soucis Déjà ce truc de sphère là Que je ne m'en remets pas Qui est devant notre poire Quand on voit que dalle Oui monsieur poire Mesdames et messieurs J'utilise le mot poire Moi je suis comme ça Et aussi Bon bah là c'est très clair Il faut juste lancer la sphère Et courir et arriver avant Je peux le faire celui là Easy quoi J'ai lancé tellement loin Vite Cours Reste faux Vite Non mais de toute manière Elle va rebondir là dessus Elle va remonter du coup Faut prier en tout cas Que ce soit Vite 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 Oui non oui Non non Oui C'est ça Non oui Oui c'est ça Ouais non Le jeu en fait C'est assez frustrant Vous voyez De marcher A deux à l'heure Dans des environnements Assez grands quand même Mais sinon C'est très très beau C'est très très beau C'est magnifique ça C'est vraiment très très beau Bah écoutez merci de regarder du coup Et à plus pour d'autres vidéos Sur les jeux Oh là il y a une musique Sur Putain j'arrive pas à finir cette vidéo C'est ouf Sur des jeux indés Ou non On finit pas sur de la merde Je suis content Voilà Donc la bonne journée La bonne soirée La bonne vie La bonne La bonne santé La bonne bourre La bonne bouffe La bonne La bonne Nifatio Ok bon Là j'arrête Parce que là c'est n'importe quoi Il est tard Je suis pas en état De faire des outros Au revoir Et la musique C'est une Une perle On fait pas genre T'es crevé T'es dans un rêve Dans un rêve Tu cours C'est tout Le soleil est vachement bien rendu De toute manière A partir du moment On voit une forme distincte du soleil Je trouve que c'est mal fait dans les jeux Donc Je préfère avoir un gros truc lumineux Comme ça Qui me pète les yeux Pour de vrai J'ai pas que je regarde Et je vais faire une touche épièpsie A la fin du jeu Mais Sous-titrage Société Radio-Canada